Bonjour, je traduis pour Joy Exelson, et dans cette session de Jonas, on va voir des aides pour les verticaux. Donc d'abord, on va regarder rapidement le chapitre 1, où Jonas s'enfuit. On voit au verset 2 que Dieu ordonne à Jonas d'aller à Ninive à cause de leur péché, et il voit la méchanceté de la Syrie. Et on a cette phrase répétée, c'est loin de la face de l'éternel, au chapitre 1, verset 4, chapitre 1, verset 10, et au chapitre 2, verset 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression que Jonas pense qu'il peut échapper à la présence de Dieu, juste en sortant du pays d'Israël. Parce que l'éternel, sa présence se trouve dans le temple à Jérusalem. Et c'est comme si Jonas pense que s'il sort du pays d'Israël, il va échapper à Dieu. Il sait que Dieu a créé toute chose, parce qu'on le voit au chapitre 9, au verset 9 du chapitre 1. Mais c'est comme s'il pense qu'il peut échapper à la présence de Dieu. Ou peut-être qu'il pense que Dieu va appeler quelqu'un d'autre à Ninive. On ne sait pas, mais en tout cas on sait que Jonas a une fausse perception de Dieu. Parce qu'on peut observer ce que Dieu fait au chapitre 1 et au chapitre 2. Par exemple au chapitre 1, verset 4, Et on voit au verset 7 que Dieu a fait tomber le sort sur Jonas. Dans les versets 11 à 13, c'est sous-entendu que c'est Dieu qui provoque la tempête. Et au chapitre 2, verset 1, on voit que c'est Dieu qui envoie un poisson pour avaler Jonas. Et au chapitre 2, verset 11, Dieu parle au poisson qui vomit Jonas. Donc Jonas avait une mauvaise perception de Dieu, et c'était quelque chose de très courant à cette époque. Et surtout parmi les païens, les peuples non-juifs, ils voyaient leurs dieux comme des dieux territoriaux. Les dieux ne régnaient que sur des régions spécifiques. Et peut-être que Jonas avait cette même perception, que le dieu d'Israël et du Judas ne régnait que sur ce pays-là. Et donc peut-être qu'il pense qu'il peut échapper à Dieu en quittant le pays, et qu'il ne comprend pas que Dieu est partout. Mais au travers de ce livre, on voit que Dieu lui montre qu'il est vraiment partout. Lorsque vous lisez la fin du chapitre 1, vous pouvez noter les contrastes entre Jonas et les marins. Les marins sont des païens, des non-juifs, ils adorent d'autres dieux. Et pourtant, ils font ce que Jonas aurait dû faire. Et c'est assez ironique que le fait qu'un vrai prophète de Dieu, comme Jonas était, il semble ne pas craindre Dieu, il ne lui obéit pas. Il ne prie même pas. Alors que ces marins sont des païens, ils prient le dieu d'Israël alors qu'ils ne le connaissent même pas. Donc quelque part, ils réagissent de la manière dont Jonas aurait dû réagir. On va voir aussi rapidement le chapitre 2, lorsque Jonas prie. On ne sait pas quel genre de poisson l'a avalé. Mais peu importe, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à vivre dans le ventre d'un poisson pendant trois jours. On a cette description au chapitre 2, de à quoi ça peut ressembler d'être dans le cœur de la mère. C'est une description très imagée, avec les flots qui le recouvrent, et les gens qui se roulent autour de sa tête. Et ça montre son désespoir, et sa crainte, et cette sensation de se noyer aussi. Mais au verset 8, il se souvient de Dieu et il prie. Et là, l'Éternel intervient pour le sauver. Et donc à ce moment-là, Jonas fait l'expérience de la compassion et de la grâce de Dieu. Et Dieu lui donne une deuxième chance. Donc Dieu démontre sa compassion à Jonas. Et pour les lecteurs d'origine, c'était peut-être un moyen de voir que Dieu leur manifestait sa compassion aussi, pendant cette période de prospérité, de calme. Peut-être que c'était Dieu qui les bénissait parce qu'ils avaient traversé des choses difficiles. Et quelque part, Dieu les appelle aussi à se tourner vers lui, de la même manière qu'il a appelé Jonas à revenir à lui. Et ils devraient se tourner vers Dieu pendant cette période de grâce. Maintenant, au chapitre 3, on voit l'histoire de la repentance du peuple. Jonas a une deuxième chance d'amener le message à Ninive. C'était un message très simple. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais la réponse du peuple a été très rapide. Et tout le monde a réagi, même les animaux. Ils ont dû porter le sac et la cendre. Donc c'était une réponse très claire à cet avertissement. Ils étaient très ouverts. Et ils ont écouté Jonas. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait que ces Assyriens, qui étaient assoiffés de sang cruel, comment ça se fait qu'ils écoutent Jonas aussi facilement ? Alors là, j'ai des informations dans un document qui est joint, qui s'appelle « Arrière-plan historique pour le livre de Jonas ». C'est fait par Julian Spriggs. Et je vais en lire quelques passages. Et donc, dans l'histoire écrite de la Syrie, il n'y a pas de preuve de cette repentance nationale. Mais il y a trois événements qui se sont produits, qui ont peut-être fait que les gens étaient plus ouverts. Le premier, c'est que le roi Adad-Nirari a fait des réformes à la fin de son règne. Et il a diminué l'étendue de ses conquêtes. Et ça a donné de la place pour Israël, pour étendre son territoire. Ça, c'était avant l'époque de Jonas. Et il y avait aussi une menace de la part du Nord. Et le deuxième événement, c'est que selon les annales assyriennes, il y a eu deux plaies, en 775 et 759 avant Jésus-Christ. Et le troisième événement, auquel les chroniques assyriennes font référence comme un événement déstabilisant pour le pays, c'est une éclipse totale de soleil en 763 avant Jésus-Christ. Et donc, ce genre d'événement était vu comme des signes de la part des dieux, des signes de colère, de jugement et de désastre. Donc, c'est possible que ça a rendu les gens plus ouverts. Et il y avait aussi la légende assyrienne de l'homme poisson. Bérossus, le historien et prêtre babylonien, a rapporté plusieurs mythes et légendes de la Mésopotamie ancienne. Et il a parlé de la croyance assyrienne en un homme poisson légendaire qui serait sorti de la mer plusieurs centaines d'années avant l'époque de Jonas. Donc, il avait un corps de poisson et sous sa tête de poisson, il y avait une tête d'homme. Et il avait une voix et une langue humaine. Et c'est lui qui aurait amené beaucoup d'instructions et de sagesse aux assyriens. Donc, l'image qui est sur le PowerPoint, ça vient d'un barlief assyrien du British Museum. Et le nom de Jonas, qui est Jonas en hébreu, est semblable à Jonas en grec, qui est assez proche aussi de Oanes, qui est le nom de cet homme poisson, qui était la source ou la fontaine de toute connaissance. Donc, lorsque Jonas est venu juste après être sorti du poisson, peut-être qu'ils ont cru que c'était l'homme poisson lui-même qui venait les avertir de la colère. Et dans ce cas, on n'est pas trop surpris que le roi et le peuple se soient repentis aussi rapidement. Donc, c'est une possibilité pour expliquer leur rapidité à écouter. Mais maintenant, on va regarder aussi la réponse de Dieu aux habitants de Ninive. Au chapitre 3, verset 10. Donc, on voit que Dieu a vu la vraie repentance du peuple et il leur a donné la compassion et la grâce. Même s'ils adoraient d'autres dieux, mais Dieu ne leur a pas amené ce jugement sur eux parce qu'il a vu leur cœur. Les lecteurs d'origine ont dû être choqués de voir la réaction de Dieu à la repentance des Assyriens. Mais Dieu voulait leur montrer qu'il était le Dieu qui peut travailler même auprès des païens, des étrangers. Du fait qu'ils s'étaient repentis rapidement et même s'ils étaient encore dans l'idolâtrie, en fait, le jugement complet arriverait plus tard. Mais Dieu voulait aussi défier les lecteurs d'origine de se détourner eux-mêmes de leur dureté de cœur et de leur propre idolâtrie et de se repentir. Parce que le jugement arrivait pour eux aussi, mais ça pouvait être reporté s'ils se repentaient. Et maintenant, on arrive au chapitre 4 où on voit la colère de Jonas. Donc c'est la réaction de Jonas à la compassion de Dieu. Donc on va regarder chapitre 4, verset 1. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Et donc là, on voit que Jonas est vraiment vexé. On peut imaginer qu'il dit « Mais Dieu, comment t'as osé faire un truc pareil ? » Et on voit ce qu'a dû être la réponse de Dieu dans le verset 2, quand Jonas dit « Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. » Donc là, Jonas parle du caractère de Dieu en s'inspirant d'Exode 34, verset 6 et 7. Et Jonas aurait préféré mourir que de voir la compassion de Dieu manifester aux ennemis d'Israël. Donc c'est assez ironique de penser que Jonas a bénéficié de la grâce de Dieu quand il était dans le poisson. Et là, il veut mourir parce que Dieu a montré sa compassion aux ennemis d'Israël. Et il est frustré et choqué que Dieu manifeste aussi rapidement sa compassion. Il pense qu'il ne mérite pas la grâce de Dieu parce qu'ils servent des idoles. Et comment est-ce que Dieu répond au verset 4 ? Il dit « Fais-tu bien de te fâcher ? » Donc Jonas ne répond rien à Dieu mais simplement, il sort de la ville et il attend le jugement de Dieu. C'est comme s'il espère que le jugement est juste reporté. Ou plutôt qu'il ne va pas être reporté. Il est intéressant de noter la répétition de ce que Dieu fait intervenir. Au verset 6, Dieu fait intervenir un riz saint. Au verset 7, un vers. Et au verset 8, un vent. Et l'idée ici, c'est que Dieu pourvoie à ces choses et ça montre sa souveraineté. Dieu se préoccupe encore de Jonas puisqu'il pourvoie à une plante pour lui. Mais il veut lui montrer encore plus de sa compassion. Et Jonas est tellement content de son riz saint et il attend à l'ombre pour voir le jugement arriver. Ensuite, le verre arrive, la plante meurt. Ensuite, le vent arrive et lui, il se retrouve désespéré et il veut de nouveau mourir. On va lire les versets 9 à 11. Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du riz saint ? » Il répondit « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du riz saint qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Et donc, on voit ici que Dieu revient à la question qu'il avait posée au verset 4 et il termine avec une question rhétorique. Et Jonas répond toujours en colère même jusqu'à la mort. Donc Jonas avait tellement de compassion pour sa plante qui est morte mais il n'a aucune compassion pour les Assyriens. Mais Dieu a beaucoup de compassion pour les gens. Le fait que le riz saint a grandi, c'était la grâce de Dieu. Jonas n'a rien fait pour ça. Donc, il aurait dû comprendre la grâce de Dieu sur un autre niveau. C'est que Dieu s'inquiète plus des gens que des plantes. Et cette expression qui dit qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, c'est peut-être qu'ils ne savent pas ce qui est juste et ce qui est faux. Et on voit que Dieu s'inquiète même des animaux puisqu'il mentionne des bêtes en grand nombre au verset 11. Et là, on n'a pas de réponse de Jonas. C'est le silence. Et là, on voit vraiment le contraste entre le caractère et l'attitude de Dieu et celle de Jonas. La réaction de colère et de frustration de Jonas est vraiment accentuée dans ce chapitre. Même qu'il veut il veut même mourir. Et ça montre vraiment son égoïsme. Ça montre qu'il ne se préoccupe que de son propre confort plutôt que de se préoccuper de ces foules de personnes dans Ninive. Et ce passage donne une compréhension beaucoup plus large de la compassion de Dieu pour les gens. Dieu a de la compassion pour tous les peuples. Et chaque personne de Ninive et même les animaux. Et il a cette même compassion et grâce par rapport à Jonas. Et on voit vraiment la patience de Dieu envers Jonas dans ce passage. En fait, au fil du temps, Israël avait développé cette idée que les païens n'étaient pas seulement leurs ennemis mais aussi les ennemis de Dieu. Et qu'ils ne pouvaient pas échapper au jugement. Mais le livre de Jonas montre aux lecteurs d'origine à quel point Dieu veut vraiment atteindre tous les peuples de la terre. Et tous peuvent recevoir la compassion de Dieu. Cette attitude de Jonas de vouloir fuir Dieu pour éviter que les païens puissent être pardonnés montrent montrent l'état d'esprit des lecteurs d'origine à cette époque et de leurs préjugés contre les autres peuples, les non-juifs. Les juifs étaient très fiers qu'ils étaient le peuple élu et ils ont perdu de vue leur appel que Dieu les appelait à être eux-mêmes la lumière pour les nations. Ils sont comme Jonas, ils sont contents de la grâce de Dieu pour eux-mêmes mais ils ne veulent pas que ça soit partagé avec leurs ennemis. Donc au travers de ce livre on voit que Dieu a le droit de montrer sa compassion à tout ce qu'il a créé parce que c'est dans son caractère et dans sa nature. Donc la raison pour laquelle ce livre a été écrit c'était pour montrer l'étendue de la grâce de Dieu et le fait que le message du salut est pour tous. Et pour en tirer une application nous aussi on peut être tellement reconnaissant pour la grâce que Dieu a pour nous mais on ne cherche pas forcément à l'étendre à d'autres personnes ou peut-être qu'on pense qu'on n'a pas de problème d'orgueil ou de préjugés dans nos vies mais je crois que Dieu voudrait qu'on prenne le temps de prier par rapport à ça et de réfléchir par rapport à ça. Quand je réfléchissais à cette application je me disais mais qui sont nos pires ennemis dans le monde aujourd'hui ? Et j'ai pensé peut-être aux terroristes maintenant quand on va dans un aéroport on doit faire des fils pour vérifier les sacs enlever les chaussures et ça nous complique la vie et on est impatients et aussi il y a toutes ces situations où des chrétiens sont tués par des terroristes dans d'autres pays et c'est vrai que ces gens ont des comportements horribles aussi comme les assyriens mais est-ce qu'on prie pour leur salut est-ce qu'on prie pour qu'ils puissent aussi recevoir la compassion de Dieu est-ce qu'on pense qu'ils méritent autant la grâce de Dieu que nous donc on doit examiner nos cœurs et aussi prier pour que pour ces personnes pour que Dieu puisse aussi leur montrer sa grâce Sous-titrage ST' 501